d'abord l'avertissement d'accord vous lisez vous prenez pas de risques vous faites très attention à ce que vous faites ici ce sont des articles de de comment dire d'information de formation mais en aucun cas des conseils d'investissement voilà et bien nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos bonjour amis traders voici de retour alors je m'aperçois là vous êtes sur ma chaîne youtube je m'aperçois que ma dernière vidéo remonte à un mois bon pour ceux qui sont pas sur ma chaîne privée sûrement sur ma liste privée bon j'ai eu un petit souci de santé j'ai été hospitalisé j'en suis sorti et donc c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps voilà donc je reprends tranquillement je vais en profiter pour faire un petit recul sur ce que j'ai fait ces derniers temps j'ai profité d'être à l'hôpital pour regarder un peu avec ma tablette ce que j'avais fait ce que j'avais dit pourquoi je fais ça parce que l'analyse graphique on n'y croit on n'y croit pas ça chacun fait comme il veut moi ça fait 30 ans que je l'étudie que je la pratique ce n'est pas une science exacte c'est une probabilité de ce qui peut se passer en fonction de figures qui ont été découvertes par des tas de chercheurs voilà alors je vous dis on n'y croit on n'y croit pas ça c'est pas le souci je vous montre ce que j'avais fait et donc on va commencer par l'or il y a trois mois ici j'avais fait une vidéo qui annonçait une probable envolée de l'or bon bah écoutez si vous avez vu ce qui se passe sur l'or on bat record sur record et on a largement dépassé les prévisions que j'avais émises ici dans cette vidéo d'il y a trois mois d'accord donc je vous laisse la regarder si vous la retrouvez vous verrez voilà c'est de l'analyse graphique j'avais fait aussi une vidéo il y a deux mois sur les probabilités 2024 sur le bitcoin alors là ça a été au delà de tout ce que j'ai pu imaginer dans mon analyse graphique puisque moi je pensais qu'il allait repartir vers les 45 50000 et puis on est à 70 000 voilà bon donc on était j'avais bien remarqué qu'il allait partir avec l'analyse graphique je n'en tire aucune gloire je ne fais pas le fanfaron j'explique ça simplement pour montrer que l'analyse graphique ça peut quand même donner des idées pour pour trader pour savoir un peu dans quel sens on va aller parce que sinon comme je dis toujours si je n'ai pas de méthode pas de stratégie bah vous jouez au casino bah au casino tout le monde le sait c'est le casino qui gagne bon j'y ai joué aussi de temps en temps quand j'étais jeune bon et la dernière vidéo que je vous recommande de regarder c'est celle-ci là ici projection du cac 40 2024 que j'ai fait il y a un mois et là pareil il y avait une belle figure en drapeau avec deux possibilités donc un départ à la hausse un départ à la baisse donc il fallait surveiller après dans les identités de temps inférieures quand est-ce qu'un signal allait apparaître et donc dans ma vidéo j'envisage si vous regardez qu'il pouvait monter sur les 8200 ou descendre sur les 6200 bah oui l'analyse graphique c'est une technique pour essayer d'imaginer ce qui va se passer et ça ne veut pas dire que ça va se passer bon et donc simplement quand on a un peu de recul un peu de connaissance on va au moins trader avec une stratégie et non pas au pif bien donc voilà je vais vous laisser sur ce sur cet écran donc c'est ma chaîne youtube un trait de gourou happy 1 et puis regardez la projection cac 40 vous verrez les explications d'il ya un mois lors d'il ya trois mois et vous allez voir que l'analyse graphique bah c'est quand même sympa parce que on arrive à trouver des idées pour trader dans le bon sens alors est ce que c'est arrivé que je me trompe bah bien sûr je l'ai déjà montré quelques fois dans des vidéos où l'analyse graphique est faite c'est pas du tout réalisé bah oui bon bah je vous l'ai dit c'est pas une science exacte voilà bien et bien écoutez on va passer maintenant à l'analyse du cac 40 donc j'ai pas tradé depuis quinze jours trois semaines puisque j'étais absent c'est le moins qu'on puisse dire alors je vais fermer ça et nous voici sur le cac 40 donc là je vais essayer d'imaginer ce qui pourra se passer maintenant qu'on a atteint les qu'on a atteint les hauteurs stratosphériques alors dans la vidéo sur ma projection du cac 40 en 2024 moi je l'ai amené à 8200 8200 c'est à dire ici grosso modo au bout de ce de cette ce petit trait on va le mettre ici alors pourquoi ce petit trait je vous en parler plus tard donc on est en bougies bougies japonaises alors quand je quand je traite je me mets en bougies et kenashi parce qu'on a vraiment la tendance quand je fais une analyse graphique je me mets en bougies japonaises parce qu'il ya des il ya des signaux qui tombe pas à une étoile du soir boum ça repart une enveloppante haussière et par rapport à celle ci a dépassé la moitié donc là on c'est un signal d'achat d'ailleurs il était ici il fallait entrer là et hop voilà bon donc je me mets en bougies japonaises parce que pour le long terme on n'est pas étoile du soir bon voilà et donc voilà où nous en sommes en semaine d'accord non attendez qu'est ce que je raconte en mois en mois en mois en mois excusez moi on est en mois donc en mois voilà où on en est on a le mois de mars qui vient de démarrer donc pour l'instant on ne peut pas faire de suppositions donc voilà ça monte l'alligator est bien orienté que faire bon je regarde quelques fois quand je fais des analyses je ne fais pas tout le temps pour quand je traite quand je traite je fais confiance à mon indicateur en 15 minutes ou en 4 heures qui donne des erreurs ici il fallait rentrer ici on rentre là hop hop je prends ah tiens je recommence avec mais hop 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 top alors à l'éthique c'est pas facile à se passer donc si je prends l'outil donc le signal était ici on est en mensuel d'accord donc on rentre à l'ouverture du mois de novembre on met le stop au plus bas ici voilà ici et voilà et on est touché ici voilà alors 5 à 5 positions enfin 5 lots ça fait 7000 euros voilà paf entrée novembre sortie janvier bon signal bet ici 129 euros allez j'arrête ma pub donc je supprime la position alors nous sommes donc en mois nous allons regarder en semaine alors je vais cacher ce que j'ai dessiné alors nous sommes en semaine voilà et nous allons frôler donc ma projection première 8200 bon ira 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 pas j'en sais rien mais il y a forte chance qu'il aille par là d'après l'analyse que j'ai faite dernièrement bon et c'est là que on commence à se dire que les arbres ne montent pas au ciel et que bien il va bien falloir qu'il y ait une correction à un moment où il va bien un autre et alors il y a deux solutions il y a une correction par exemple comme ici voilà il y a eu une étoile du soir une bougie rouge fallait vendre ici et puis la étoile du matin une englobante haussière ok fallait racheter ici mon indicateur bet lui il a toujours un peu de retard parce qu'on confirme fallait racheter ici et puis on est toujours dedans bon donc je me mets en bougie japonaise et j'essaye d'imaginer à quel moment on va avoir un pull back ou un bon retournement baissier ou un crack bon alors un crack il faudrait qu'on ait ce qu'on appelle un signe noir c'est à dire vraiment un signe très fort quelque chose quelque part qui se passe bon personne ne peut le savoir donc il faut simplement surveiller les graphiques et les infos mais par contre une correction c'est fort probable une correction pourquoi pas il va bien falloir un moment ou un autre que que les gens prennent un peu leurs bénéfices je sais pas mais il y a des possibilités bon maintenant je vais vous montrer ce que j'ai dessiné affiché voilà et donc pour l'instant moi voilà ce que je pense alors je vous le dis c'est une analyse graphique c'est pour ça que j'en ai parlé un peu avant de ce que j'ai fait parce que c'est assez réussi mais que je le peut-être que celle ci sera pas réussi peut-être que vendredi on va redescendre qu'est-ce que je raconte vendredi on est samedi peut-être que lundi enfin la semaine prochaine on va peut-être se recasser la figure ça c'est bon peu importe et donc la fameuse figure épaule tête épaule elle est presque parfaite il n'y a pas eu de pull back ce qui explique mon volet terrible et donc si si comment retournement il y avait on pourrait imaginer qu'on l'aura que sur l'objectif de la tête épaule c'est à dire sur les 8500 voilà ça veut dire quoi ça veut dire simplement que si je retraite à partir de la semaine prochaine tranquillement en m15 je vais prendre que les signaux d'achat s'il y a des signaux de vente je ne les prendrai pas tant que je ne vais pas voir un retournement sur l'indicateur semaine ou jour j'affiche le jour hop voilà donc on est là on avait un beau drapeau donc la hauteur de la hampe à la sortie de la reporte on y a nous voici avec un nouveau drapeau ah mais l'analyse graphique je vous dis c'est quand même quelque chose d'assez magique je vais vous dessiner de ces drapeaux qui fait que dans ce cas là quand on sait ça on traite dans le bon sens et si c'est pas vraiment le bon sens bah au moins on avait une stratégie et on se dit bon bah voilà elle a pas fonctionné donc là par exemple si vous vous faites comme ça voilà hop vous voyez que là qu'il y a un beau drapeau et donc là vous avez la hampe la hampe du drapeau elle fait cette hauteur là grosso modo on peut prendre sur les dogies ici donc on fait dupliquer le rectangle et puis on dit bah voilà on est parti tiens 8200 comme par hasard vous voyez voilà un analyse graphique donc sur le px1 pour l'instant moi je vais rester acheteur et pourtant on est sur des plus hauts bah oui mais vous voyez il est monté consolidation boum il a fait un magnifique bougie là bon une petite respiration va-t-il aller plus haut j'en sais rien mais c'est la probabilité l'alligator est très très bien orienté on est en terre inconnue bah écoutez moi je vais suivre le graphique voilà alors évidemment je changerai d'avis si j'ai un signal ici bet qui me dit attention il faut vendre ah là je vais faire attention regardez ici signal d'achat mon signal bet hein d'accord pardon en principe je le mets voilà je vais mettre un petit rond vert voilà d'accord donc le signal était ici le 26 janvier par exemple c'est en délit si vous tradez en délit d'accord et puis je vais aller chercher le je vais aller chercher l'outil 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 où est-il cet outil il est là regardez signal ici on rentre ici on met le stop sous le dernier toucher toucher 1300 d'accord maintenant on pouvait le faire autrement on pouvait dire je vais remonter mon stop donc le stop est là quand on arrive à ce signal là on remonte le stop pardon j'ai bougé c'est pas ça que je vais faire c'est le stop que je vais bouger on le met ici quand on arrive là quand cette bougie démarre en vert on reprend le stop on le met ici là ça bouge pas on bouge pas ah là on redescend on va remonter le stop alors si on est prudent on va remonter un peu plus un peu plus un peu plus bas que le dernier plus haut on est sorti ici si on le met à 50% de la bougie on n'est pas sorti bon enfin bref voilà 1 pour 2 ça paye et puis si on suit avec le stop ça paye aussi bien donc là en journalier lundi lundi va nous donner le tempo en journalier alors je vais effacer ce drapeau mais on a bien 8200 le même objectif que j'ai déterminé il y a quelques mois que je vous ai signalé au début dans la vidéo sur ma chaîne voilà voilà alors on va maintenant alors je vais me mettre en 4 heures et en 4 heures voilà donc là c'est très 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 difficile à interpréter là parce que vous voyez 2j 2j ça part ça redescend pénétrantes baissières on est en dessous celle-ci baissière celle-ci n'arrive pas à remonter dedans par contre ça y est on est reparti on redescend donc en fait on prend la plus grande et ça s'appelle un arami donc on prend la plus grande c'est celle-ci alors on prend les mèches ou pas je crois voilà donc on est dans un arami et maintenant sorti vers le bas sorti vers le haut sachant que l'alligator est là les probabilités donnent une sortie vers le haut mais je dis bien toujours ce ne sont que des probabilités mais ça permet de ne pas trader au pif donc il y a des chances qu'on parte par là et qu'on aille chercher les 8200 on va sûrement pas y aller comme ça d'une traite mais on va peut-être monter petit petit voilà voilà maintenant si on casse et par en dessous on pourrait commencer à penser on est en 4 heures quand il se clôturera sous les dents ici on pourra commencer à penser que peut-être ça y est on va se retourner ou peut-être il va y avoir un une disons une respiration une consolidation vous voyez ici comment ça s'est fait il ne faut pas trader c'est vraiment la la boîte à claques là je l'ai signalé vous voyez alors alors vous voyez regardez vendredi 23 février voilà à partir de là il ne fallait plus trader c'est la date où j'étais hospitalisé comme quoi vous voyez j'ai échappé à tout ça parce qu'évidemment je me serais fait prendre certainement peut-être non pas là parce qu'il est vert mais peut-être ici tiens il va continuer puisque c'est rouge hop entre suivant des rouges non on voit bien que l'alligator est en mêlée il ne faut pas trader voilà et on pouvait éventuellement commencer à prendre le trade mais là c'est dur parce qu'on est sur les plus hauts mais si on prend ce signal ici on le prend là sur un doji alors la technique est toujours la même si on le prend il n'y a pas de pas de soucis pas de regret le signal d'achat l'alligator est déjà retourné puisqu'il est en avance donc on rentre ici on met le stop sous le dernier plus bas ici voilà et pour l'instant on est toujours on est dans le trade on est en perte mais on n'a pas touché le stop ok s'il repart on remonte le stop ici et puis objectif ici 8150 on n'est pas loin des 8200 voilà voilà comment on fait une analyse enfin comment je fais une analyse je n'ai aucune vérité à asséner c'est la mienne c'est ma façon de faire je la partage et comme je dis toujours si c'est pas la meilleure c'est pas la pire non plus et je vais passer aussi sur le dax et je vais vous dire pourquoi je vais passer sur le dax parce que sur le dax alors ah attendez bitcoin ok regardez bitcoin alors bitcoin c'était l'analyse je crois que c'était en semaine voilà semaine oula qu'est-ce qu'il fait en semaine qu'est-ce qu'il se passe là bon alors on va mettre en jour bon voilà alors je sais plus quand est-ce que j'ai fait mon analyse mais regardez signal ici je crois que c'est à peu près par là que j'ai dû faire mon analyse on rentre ici et on est toujours dedans alors on serait sorti là quand on clôture sous les dents bon bah ça fait quand même une sacrée belle montée ensuite regardez ici on range on range sur les 42 000 signal d'achat on est repassé largement au-dessus on rentre ici et ensuite on n'est pas revenu dessus donc vous voyez le ici alors on pouvait alors ici signal d'achat d'accord on achète là on met le stop sous le dernier plus bas et vous voyez on était dedans boum 15% voilà maintenant nouveau signal ici on traverse l'alligator on reprend un trade ici à la bougie suivante donc le signal est là voilà on reprend un trade ici restop sur le dernier plus bas et on se reprend 23% ou la méthode que j'ai fait tout à l'heure le premier stop qu'on a mis ici et bien on le remonte ici quand on commence à avoir cette bougie là on remonte ici là on laisse passer le range quand il y a cette grande bougie ici là le 16 février on remonte le stop ici voilà ici on voit c'est pas tout à fait reparti encore il y a un doji et ici on va se faire piéger voyez regardez ici donc on remonte le stop ici et ce jour là le 5 mars une énorme bougie et on est sorti mais quand même vous imaginez ce que ça représente voilà 33 33% avec ces signaux ici signal bet que je vous propose à 129 euros ça marche sur pro real time vous avez les vidéos pour l'installer les vidéos pour l'interpréter voilà donc ça c'était sur le bitcoin sur l'or rappelez-vous donc ma vidéo de je sais plus où est-ce qu'on en était on est en quoi là on est en jour hein bon enfin bref hein signal d'achat ici on rentre à la bougie suivante voilà on est au plus haut voilà et alors là c'était facile de remonter le stop hein pas trop près hein une bougie d'écart pour laisser vivre et donc bon bah dans ma vidéo je vous l'emmène bien plus haut bah voilà et alors je voulais parler du dax pourquoi je vais vous parler du dax bah parce que le l'allemagne ne va pas 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 très 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 bien alors on va se remettre en semaine ou même ou même en mois alors ça fait déjà 23 minutes de vidéo je vais essayer d'aller un peu plus vite hein et donc là qu'est-ce qu'on attend donc euh 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 bah on va attendre un signal de de baisse hein on va attendre un signal de baisse hein et s'il y en avait un il était mauvais l'alligator voilà on rentrait à la baisse ici on mettait le stop ici voilà on va peut-être toucher bon peu importe et donc là la tendance est haussière de toute façon donc on vend pas hein c'est une tendance haussière donc on ne fait qu'acheter et donc là il y avait un signal d'achat qui était qui était impeccable là ici hop signal ici on rentre ici en plus ça tombe bien c'était une bougie baissière euh ah bah non parce qu'on rentre à l'ouverture donc on rentre ici tant pis hop on met le stop non on rentre là le stop sous le dernier plus bas ici le dernier plus bas est là et on a été touché et voilà bon voilà alors évidemment c'est pas 15 000 euros parce que je j'achète pas 5 lots sur le dax c'est trop cher et donc on met un un lot voilà et ça fait quand même 3000 euros voilà entre novembre 2022 signat d'achat et février 2024 à 1 euro le lot vous avez 3000 euros avec un indicateur avec un indicateur qui coûte 129 euros si on prend celui-ci même chose voilà dupliquer dupliquer la position alors le le signal est là sur cette bougie ici on va rentrer ici d'accord on rentre ici on met le stop sous le dernier plus bas ici on est touché là 3000 euros 3000 euros avec un indicateur qui vaut 129 euros voilà bon mais je vais vous parler alors on va effacer tout ça je vais vous parler du dax parce que je vais quand même supprimer je ne le traite pas depuis un petit moment parce que c'est un peu plus cher que le cac bon j'aime bien faire des petites positions cumulées qui finissent par rapporté pas mal mais je pense qu'il va se retourner avant le cac 40 alors on est là en mensuel on va se mettre en semaine voilà ok et là qu'est ce qu'il a fait dans la semaine il a fait un bout d'ogis bon alors ici on a fait un aussi il a continué il a fait un ici il a continué ben voilà là il y a un signal d'achat ben maintenant on va attendre un signal de vente mais on va pas entrer à la vente parce que la tendance est haussière on va attendre un signal de vente on va suivre voir s'il se confirme il peut revenir sur l'alligator et rebondir pardon j'emmène le graphique et rebondir donc on va attendre il faudra qu'il clôture sous les dents au minimum une clôture franche sous les dents et là on pourra penser à la correction que tout le monde attend et bien écoutez ça fait quoi ? ça fait 26 minutes donc je vais je vais m'arrêter là je vais me remettre sur mon ah non je voulais regarder l'argent qu'est ce que ça a fait l'argent oh là là on va dire des noms alors l'argent c'est très spécial parce que ça ne suit pas du tout le cours de l'or c'est beaucoup plus en retard en termes de valorisation que l'or mais néanmoins on voit que on est en range et comme on était baissier depuis 2020 on va peut-être voir enfin l'argent partir bon on verra bien on a une ligne à couper ici ah bah allez voilà elles sont marquées ah bah oui je les avais déjà marquées effectivement bon j'efface celle-ci hop 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 je recommence avec mes hop ah 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 et oui et donc voilà il y a un beau triangle ici support, résistance je vous rappelle qu'on est en semaine mais tôt ça se traite pour le long terme et donc une situation en triangle bah voilà voilà ce que ça peut donner alors le triangle ça me parait beaucoup donc je vais peut-être refaire mon dessin pour voir parce que il faut prendre la hauteur entre le moment où le triangle a commencé à être formé donc il a commencé à être formé ici et là donc on va prendre la hauteur de ça à là puisqu'il a touché ici voilà donc on regarde quand il touche une fois et quand il touche une deuxième fois donc le triangle est confirmé et donc on reprend c'est de la géométrie c'est de la géométrie on le pose là et on imagine on imagine voilà un objectif tiens 3005 pile ah bah c'est amusant bon c'est comme ça donc voilà c'est assez intéressant pourquoi est-ce que je l'avais pris ici oui c'est pas normal je n'avais pas le ici il a touché ah mais si il a touché là et là oui et oui et oui ah mais non mais vous voyez je n'ai pas fait de bêtises donc je vais le redupliquer parce que là du coup ça nous fait alors tout dépend à quel moment bien sûr il va couper la pointe l'apex et donc s'il part vers le haut c'est bon c'est bien ce que j'avais fait s'il part vers le haut on double dupliquer et s'il part vers le bas et alors là c'est la cata bon voilà alors pour ceux qui ont des pièces d'argent et bien à surveiller à quel moment ça va casser par le haut ou par le bas voilà bien et bien écoutez les amis j'espère que ce n'est pas trop laborieux pour moi pour une reprise ça fait 30 minutes donc je vais je vais arrêter et puis je vous dis merci de vos visites n'hésitez pas à commenter poser des questions critiquer contredisez moi mais le tout avec gentillesse et dédicatesse allez à bientôt au revoir c'est pour obtenir mon indicateur bête c'est simple vous m'écrivez vous m'envoyez un mail je vous réponds je vous envoie un descriptif le mode d'emploi prix unique valable à vie évidemment c'est du code donc 129 euros je vous envoie un lien paypal vous payez je vous envoie le code tout va bien et merci de votre visite allez à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt